... Le PL50 permet d'afficher dans le milieu scolaire ou hospitalier des documents ou des objets, mais également des documents qui nécessitent un rétro-éclairage, comme des radiographies, des négatifs ou des diapositives. Les fonctions principales sont les fonctions de zoom, d'un zoom optique extrêmement puissant, des mêmes qu'un zoom numérique, pour aller chercher un détail d'une image ou d'une radiographie par exemple. Des fonctions de capture d'images, images qui pourraient être capturées directement dans la machine, ou sur clé USB ou sur carte SD. Des fonctions d'enregistrement également de vidéo avec le son. On pourra faire une manipulation sous la caméra et enregistrer le fichier en audio et en vidéo sur clé USB ou sur carte SD. Le micro intégré étant ici, on récupère sur la clé l'intégralité de la manipulation qui a été faite et l'explication qui en a été donnée. Pour le rétro-éclairage, vous avez une touche ici qui permet de rétro-éclairer le document qui va être affiché. D'une simple touche, on va visualiser tout ce qui est radiographie, négatif ou document en transparence, comme ici sur un billet de banque. A partir d'un document ou d'un objet comme ici, ce billet de banque, on pourra zoomer via le zoom optique et le zoom numérique, pour aller chercher un détail sur le billet. Ici, on est encore en zoom optique. Après, le zoom numérique permettra d'aller chercher un détail encore plus loin. Pour l'éclairage, il y a deux éclairages latéraux, pour un éclairage en surface du document ou de l'objet, comme ici. Et sinon, la tablette de rétro-éclairage pour un éclairage par en dessous, pour un document en type radiographie, négatif ou diapositive, comme ceci. On peut voir ici l'effet sur un billet de banque via un rétro-éclairage. Parmi les fonctions intéressantes pour le milieu scolaire, figure celle de gel de l'image. On pourra ici afficher un billet de banque sous la caméra, décider de geler l'image. Le professeur va récupérer le document pour ensuite en afficher un second. Les élèves ERS ont toujours accès à l'ancienne image qui est affichée ici. Et si on libère la caméra, on va afficher un nouveau document, sans avoir à montrer les mouvements entre les deux documents. Le PL50 permet d'enregistrer des vidéos avec l'audio directement sur le clé USB. J'ai ici rentré une clé USB derrière la plateforme du PL50. Vous avez une touche 6.0, notre recording. C'est le grand endroit où vous avez l'affichage de la vidéo qui s'enregistre. Donc là, on enregistre le son et l'image directement sur la QUSB. Une fois que la vidéo a été enregistrée sur la QUSB, on pourra la relire directement via le PL50, via la touche Playback qui est ici. On a accès à toutes les vidéos et aux photos qui vont être enregistrées dans le PL50. On a ici la dernière vidéo avec l'icône lecture. On va sélectionner cette vidéo et donc la relire directement sur le PL50. Parmi les intérêts qu'on peut retenir sur le PL50, ce sera celle d'afficher des transparents, puisque beaucoup d'enseignants encore aujourd'hui utilisent des transparents qui nécessitent d'être numérisés pour être visibles. Donc via le PL50, on pourra directement afficher ces documents et s'épargner tout ce travail de numérisation pour les enseignants. Dans le milieu médical, le PL50 permettra d'afficher une radiographie comme ici pour un usage dans le milieu médical et pour un affichage sur un vidéoprojecteur ou sur l'écran haute définition. Pour la connectique du PL50, vous avez ici l'alimentation 12V qui est indispensable au fonctionnement du PL50. Deux sorties VGA pour un affichage sur un seul écran ou sur du double écran. Une sortie HDMI également directement sur un vidéoprojecteur. Les ports pour clé USB, carte SD pour l'enregistrement des vidéos et des photos. Le port USB pour un fonctionnement sur un PC via le logiciel. Et donc les entrées et sorties sont pour une relecture des vidéos via le PL50 pour obtenir un son directement par la connectique. Sous-titrage Société Radio-Canada